Update de 75 jours sur le trikafta. Ça se passe bien. On a eu des petites complications. Là, on a découvert une thrombose au niveau intestinal. Ça veut dire qu'il y a des caillots de sang dans mon système sanguin digestif. C'est pas une bonne nouvelle, mais par chance, on a commencé d'urgence les anticoagulants. Ça fait que là, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à défaire ces caillots-là, puis ça va aider la circulation. J'ai dû aller à une échoendoscopie la semaine passée aussi pour aller vérifier les caisses au niveau du pancréas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas cancéreux. Les caisses sont vraiment là juste parce que c'est une pancréatite chronique dans mon cas, le pancréas qui ne fonctionne pas, en fait, qui crée ces caisses-là. Ça, au moins, ce n'est pas dangereux. Par contre, il y avait des varices sur l'estomac. Donc, ça, ce n'est pas bon signe. Ça peut juste dire que le système sanguin digestif, il est défaillant. Mais les anticoagulants aident vraiment beaucoup. Ça fait un petit peu plus qu'une semaine que je les prends et wow! Malgré que je fasse attention aux objets coupants, tranchants, aux activités dangereuses pour ne pas mourir au bout de mon sang, la digestion semble avoir repris un semblant de normalité. J'arrive à manger sans bar, sans crise. Ça fait que ça, pour moi, c'est un cadeau tombé du ciel. Je touche du bois, que ça continue comme ça. Mais vraiment, c'est magique. Ça aide aussi pour mon humeur, ma concentration, mon focus. C'est certain. Je ne suis pas en douleur constante et j'arrive à manger. C'est certain que ça m'encourage beaucoup sur le futur et mes possibilités. Pour le moment, on laisse sans stand-by. Trikafta toujours à demi-dose parce que ça va super bien avec ce dosage-là. Les anticoagulants, pour au moins six mois, en espérant que ça puisse défaire les caillots puis recréer peut-être un système de veines là où il n'y en a plus ou là où les veines sont trop endommagées. Je fais une diète qui mimique le fasting. Ça veut dire que c'est comme si je ne mangeais pas, mais je mange. Ça donne un break à mon système digestif. Vraiment, ça fonctionne super bien. Ça fait que là, je suis remplie d'espoir. J'ai même été faire des offres de services pour recommencer à travailler, chose qui pourrait se produire très prochainement. Ça me fait peur et en même temps, ça m'excite parce que j'ai hâte de voir des gens. J'ai hâte de pouvoir me sentir utile, faire quelque chose que j'aime, ramasser un peu d'argent, me sentir autonome. Ça fait que là, je suis rendue là. Ça fait que je croise les doigts, je touche du bois puis je continue à penser que la science, c'est génial. Ça me donne une deuxième chance, une deuxième vie même, je pourrais dire. Puis je la prends avec beaucoup, beaucoup de gratitude. Ça fait que sur ça, j'espère que vous, vous allez bien. Je sais que c'est de la merde dans le monde. En ce moment, tout va mal. Le mois de février a été difficile. Il y a eu beaucoup de décès. Il y a eu beaucoup de maladies. Il y a eu beaucoup de problèmes, on va dire. Je pense que si je regarde autour de moi, ça a été un peu chaotique pour bien du monde. Puis des fois, on ne peut pas changer ce qui arrive dans le monde extérieur, mais on peut changer, nous, notre attitude face à ça. Puis j'espère que de votre côté, vous faites au moins l'effort de peut-être essayer de voir le beau et le bon dans tout ça malgré tout. De contempler les choses qui vont bien au moins en ce moment, puis de focusser sur ces éléments-là qui vous apportent du bien et du bonheur. Parce qu'on peut focusser sur le mal puis ce qui ne va pas, mais ça ne nous amène pas nécessairement à une meilleure place. Ça fait qu'essayer de voir le beau et le bon dans tout. Puis le printemps s'en vient. Tu sais, le printemps, c'est sûr que c'est bon pour le moral, le soleil, la facilité d'aller dehors, aller se promener puis se rassembler un peu à l'extérieur. Ça va être génial, ça va être bon pour le moral. Puis on en a tous besoin. Sur ce, prenez soin de vous. Merci de me suivre encore. Puis je vous embrasse.